La délibération qui concerne la phase expérimentale pour les consignes de tri est une délibération importante sur laquelle je vais solliciter un peu d'attention du Conseil. Il y a actuellement une première phase d'expérience qui s'est déroulée sous l'égide d'éco-emballage et de l'ADEME sur l'ensemble du paysage métropolitain et qui consiste à mettre dans la poubelle verte, pour être concret, l'ensemble des plastiques. L'objet est de faciliter le geste de tri, plutôt que de se poser 150 questions, je mets mon pot de yaourt, etc., pour faire des rappels à notre propre histoire territoriale. Là, pas de problème. Grosso modo, dans la poubelle grise, je mets les déchets de la cuisine, etc., humides et compagnie. Et de l'autre côté, grosso modo, je mets tout ce qui est sec. Voilà, carton, emballage, plastique, sac de plastique, tout, et y compris les plastiques qui contiennent les denrées alimentaires. Voilà. Alors, le geste est plus simple. L'expérience qui s'est faite, qui a couvert un tout petit peu moins que 4 millions de personnes en France, oui, 4 millions de personnes, a démontré qu'avec cette expérience, on obtenait quasiment 15% de captation supplémentaire dans les produits qui sont recyclables. Donc, il s'agit d'un escalier, une marge d'escalier importante. Et donc, l'ADEME et l'Ecoemballage ont décidé de poursuivre cette expérience en faisant appel à projets auxquels nous souscrivons. C'est l'objet de cette délibération et qui devrait concerner autour de, pratiquement le doublement, 5 ou 6 millions de la population française qui seraient concernés. L'objectif, c'est d'essayer d'organiser les centres de tri, parce que je n'ai parlé que du geste citoyen, mais derrière, il y a l'aspect industriel qui fait que pour réaliser ce tri particulier, il y a nécessité de modifier les appareils des usines de tri et, d'autre part, d'avoir une massification suffisante, c'est-à-dire que ça ne s'adresse qu'aux centres de tri qui sont du type du nôtre, c'est-à-dire qui sont entre 25 000 et 40 000 tonnes en entrée de captation de déchets. Voilà. Le travail qui sera à faire du point de vue technique et technologique va conduire à un investissement qui va être de l'ordre de 1,7 million, donc investissement important, pour lequel l'ADEME et l'éco-emballage vont intervenir à hauteur de 700 000 euros en subvention. Et d'autre part, nous n'avons pas arrêté la manière dont on va traiter le million restant, puisque l'exploitant et nous-mêmes, on va essayer de répartir les bonnes choses de manière à ce que le sens de la délégation de services publics ne soit pas perturbé, ce qui est quand même important, puisqu'on modifie l'ensemble du procès. Enfin, le procès, il est très concerné, il est modifié, mais il faut qu'on veille à ce que le dispositif n'entache pas l'attribution qui a été faite à cette DSP. Voilà, l'échéance, c'est début 2016. Les travaux devront se faire certainement durant cet été, si vous acceptez qu'on court à cet appel à projet. Et l'autre aspect qui est très important, enfin, pour ce qui concerne la politique que l'on veut atteindre d'ici 2020, en ce qui concerne l'ensemble de notre gestion des déchets, nous avions dit que nous consacrions 2015 à un peu la consultation publique, à l'écoute, à la nature des services que les citoyens et les communes sont en droit d'attendre. Et le fait que ce dispositif va se mettre en place va nous contraindre à avoir une communication nouvelle et plus intense auprès des citoyens, puisqu'on va changer la consigne. Donc on est obligé de s'expliquer, nos ambassadeurs, de faire de nombreuses toc-tocs, etc. Donc ça va assurer un dynamisme nouveau, et on obtiendra, je pense, les deux actions, c'est-à-dire à la fois redonner un souffle à les explications de la nécessité du tri, mais en plus, faciliter en plus le geste de tri, ce qui devrait donner, je l'espère, pour ce qui concerne notre agglomération, un résultat supérieur à la moyenne que j'ai citée tout à l'heure, des 15% qui ont été constatés. Voilà le sens de cette délibération. Donc il demande à ce que l'on approuve le dossier de candidature qui est déposé, et autorisé, notre président a signé cette candidature. Très bien.